Depuis 2022, les deux syndicats des magistrats du Tchad avaient déclenché des mouvements de grève successives. Et si on totalise le nombre de jours d'arrêt de travail, on peut estimer à presque 5 à 6 mois d'arrêt de travail. Voilà des agents de l'État qui ne travaillent pas, mais qui, en violation des lois de la République, gagnent indûment des salaires. Les revendications des magistrats ont d'abord commencé par des revendications matérielles. Petit à petit, ces revendications ont pris une couleur purement politique. Le gouvernement, dans un esprit d'ouverture, a accédé à toutes les revendications des magistrats. Par exemple, pour les armes, il a été immédiatement servi par la DGRS quelques 400 armes qui ont été distribuées. Ils ont demandé également des véhicules. Le président de la République, le Premier ministre, ont livré 20 véhicules neufs aux 5 cours d'appel du Tchad. Les magistrats ont également demandé à ce qu'on augmente leurs indemnités. Le gouvernement, après longue discussion, a accepté d'augmenter de 50% les indemnités des magistrats. Les 35% ont été versés immédiatement et les 15% devaient être l'objet des négociations et étalés sur le temps. Après multiples rencontres, le Premier ministre, chef du gouvernement, a pris sur lui une initiative et nous a instruit, c'est-à-dire le ministère de la Justice et celui des Finances, de procéder au paiement de 15% restant à partir du mois d'août 2023, immédiatement. Donc, à partir de ce mois d'août, tous les magistrats du Tchad vont recevoir une augmentation de 50% de leur indemnité. Les magistrats ont demandé également que leur point d'indice soit révalorisé. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a fait un arbitrage et il a accordé à ce que le point d'indice des magistrats commence à partir de 3 000. Les agents du ministère des Finances ont fait leur projection, leur calcul. Si on payait 3 000 d'indice initial au magistrat, le coût sur le budget de l'exercice 2023 serait de presque 3 milliards de francs CFA. C'est une somme colossale qui n'est pas budgétisée et donc elle ne pourrait être immédiatement exécutée. Malheureusement, le syndicat exige que la valorisation des points d'indice soit actée tout de suite et maintenant, impérativement. Sinon, ils refusent de reprendre le travail. Nos citoyens tchadiens qui sont remis en cause par la grève des magistrats. C'est un problème très grave. On leur demande de faire un peu de prise de conscience, de penser aux autres, pas seulement à eux, à leur bien-être, mais à tous les citoyens tchadiens pour que cette grève-là ne perdure pas.